Bonjour, je m'appelle Gilles Perez, je suis expert comptable commissaire aux comptes et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion simple mais dont les dirigeants viennent souvent nous parler parce qu'ils ne comprennent pas toujours les subtilités de la comptabilité de caisse et de la comptabilité d'engagement. C'est pourtant une notion fondamentale puisqu'elle est la source de la mécanique d'imposition de vos sociétés, comment se crée le bénéfice de votre société et comment vous allez être imposé. Tout d'abord la comptabilité de caisse, de quoi il s'agit, je déduis de mes comptes ce que j'ai réellement payé et est imposable ce que j'ai réellement encaissé. Autrement dit, quand on a bien compris cela, si effectivement je paye un fournisseur le 29 décembre, je vais pouvoir le déduire. Si je le paye le 3 janvier, ce sera déductible l'année prochaine. Inversement, si je fais une remise de chèques le 25 décembre, elle sera imposable au mois de l'année même et si je dépose mes chèques le 3 janvier, il sera imposable l'année prochaine. Donc c'est important de comprendre la comptabilité de caisse. Quand j'encaisse ou quand je dépense, mon bénéfice est calculé là-dessus. Alors qui ça concerne ? En général, ce qu'on appelle les BNC, les médecins, les infirmiers, les professions libérales. Ceux-là tiennent une comptabilité de caisse avec une option possible pour la comptabilité d'engagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est possible d'opter pour la comptabilité d'engagement. Mais vous l'avez compris, cette comptabilité-là, il n'y a pas de gestion puisqu'on ne maîtrise pas à qui on doit de l'argent et qui nous doit de l'argent. Dans la comptabilité d'engagement, à partir du moment où vous recevez une facture que vous devez la payer, vous la comptabilisez, vous la déduisez de bénéfices comptables. Inversement, quand vous faites une facture client, elle est directement imposable. Au mois de décembre, même si vous l'avez encaissée au mois de janvier, inversement, le fournisseur que vous l'ayez payé au mois de décembre ou au mois de janvier, la charge sera déductible. Ce qui est important là, c'est l'engagement de payer ou l'engagement de recevoir. Cela permet d'avoir une gestion nettement meilleure de l'activité. Je tiens compte de mes dettes, de mes créances et de l'activité. Ce qui compte, le fait générateur, c'est le fait de devoir payer, de devoir encaisser quelque chose. Ce qui est paradoxal dans cette comptabilité de caisse, il faut savoir que l'État lui-même devait, jusqu'à la mise en place de la LOLF, ne tenir qu'une comptabilité de caisse et aujourd'hui, l'État tient une comptabilité d'engagement aussi parce qu'effectivement, quand elle doit quelque chose, il faut bien l'imputer sur ses comptes. Donc, c'est important de comprendre ces deux notions pour comprendre encore une fois comment est arrêté, comment est calculé votre bénéfice imposable, sur quels principes. Voilà, ce sont des questions d'ordre général, mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions à poser à ce sujet-là. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021